Une longue ovation pour un grand monsieur. C'est à l'humaniste et au visionnaire que l'on rend hommage ce jour-là. L'huile à ringue est né en 1923 dans un petit village des Hautes-Pyrénées. Après une scolarité à Tarbes, il part à Toulouse faire des études de médecine. Briand, l'homme deviendra chef du département d'anesthésie et de réanimation du CHU. Très vite, le médecin est convaincu que l'hôpital doit sortir de ses murs C'est ainsi qu'en juillet 1968 naît le SAMU. A l'époque, rapidement, toute ambulance, fourgon de police ou autre, allait vers le blessé et le ramenait à toute vitesse de telle sorte que vous voyez la formule disant qu'on ramassait un agonisant et on hospitalisait un mourant était mounait courant. C'était une vraie révolution puisqu'il fallait demander à l'hôpital de sortir des murs et qu'il était interdit à l'hôpital de soigner dans la rue. C'est à Toulouse que la première ambulance du service d'aide médicale d'urgence est testée. Plus tard, le SAMU sera étendu aux autres départements. L'huile à ringue a aussi révolutionné le monde de la santé en inventant la télémédecine. Pour les médecins, un partage d'informations à distance, le tout au service du patient. Grâce à cette nouvelle voie de la communication et de l'information, il peut être en complémentarité avec n'importe quel de ses collègues pour soigner au mieux son patient. Politiquement engagé à gauche, l'huile à ringue a été un exemple pour nombre de ses confrères. Mort à 96 ans, il laisse un immense héritage à la médecine française.